Alors oui, je suis en retard alors que je vous avais garanti les résultats du thème de Noël, enfin des mots que vous avez créés autour du thème de Noël la semaine dernière, mais voilà, dans la vie, parfois, on prévoit pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout ! Voici les 10 mots que j'ai choisis dans les commentaires que vous avez laissés, et que vous avez encore une fois été fantastiques, as usual, comme on dit en anglais, comme d'habitude en français. Premier mot ! C'est l'adjectif défavorilisé, qui a reçu le moins de cadeaux au pied du sapin le soir du réveillon ou le matin de Noël. Et allez, deux années de suite que je suis défavorilisé, alors que j'ai été plus sage que vous tous réunis. Par extension, être le dernier à se servir en pomme dauphine et se retrouver avec une part bien inférieure à celle des autres invités. Contraction de Noël et de défavorisé. Bravo à toi, Hector Alligator ! Deuxième mot ! Seuiel. Se prononce Seuiel. Contraction de Seul et Noël. Désigne les personnes passant Noël tout seul. Personnellement, j'ai jamais connu ça, mais il faut quand même penser à ces gens-là, effectivement. Ça devient un petit peu trop déprimant, là. J'espère que vous n'êtes pas un Seuiel ou une Seuiel, ou que vous ne l'avez pas été pour le dernier Noël, et que vous ne le serez pas pour les années suivantes. On ne savait pas dire que je vais tous vous inviter pour fêter Noël chez moi, parce que sinon, je vais faire des blagues. Et franchement, il vaut mieux être Seuiel que de venir écouter mes blagues. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent être seul à Noël ? Et qui aiment ça ? Parce qu'ils n'aiment pas Noël, et du coup, ils disent, je préfère rester tout seul. Je sais qu'à Noël, il y en a certains qui passent leur temps à regarder des séries, et ils se posent tranquillement. Une soirée, une matinée ordinaire pour... Il y a des Seuiels qui sont contents d'être Seuiel. Seuiel, Seuiel, Seuiel. Et il existe bien sûr le verbe Seuieler, l'action de passer Noël seul. Bravo à toi, Lunatune. Merci pour ce mot. C'est le troisième mot... Ah, d'une illusion. Le fait que deux personnes se donnent des cadeaux alors qu'ils avaient continu de ne pas le faire vient de don et illusion avec le préfixe privatif A. Bravo à toi, Alexandre Benoît, pour ce mot, qui, je suis sûr, doit bien servir puisque beaucoup de gens connaissent cette situation. Moi, y compris. Merci. On a les mêmes cadeaux, je pense que... Je sais qu'on a dit qu'on ne se faisait pas de cadeaux, mais j'avais quand même envie de t'offrir un petit quelque chose. Merci, c'est un film. Nouveau départ. Warrior. Enfin, merci. Merci, je vais dire. Voilà. Et comme dans quasi tous les Invent un Mû, en tout cas, je crois, voici un mot qui représente une peur. Voici le quatrième. Mélos natophobie. Prend ses origines dans le grec melos, signifiant chant, et dans le latin natal, signifiant natalité. Ce mot caractérise la peur panique des chants de Noël passant en boucle à la télévision, à la radio, dans les lieux publics, etc. Par exemple, la chanson All I want for Christmas is you. Oui, je chante très mal, donc c'est encore pire. De Maria Cahier. De Maria Cahier. Bravo. De Maria Cahier. Bravo, Raph. Ah si, elle t'entendait. La chanson de Maria Carré, qui est connue pour avoir créé le plus grand nombre de mélos thanophobes. Bravo à toi pour ce mot très sympathique, Oriane. Cette peur que j'ai choisie parmi tellement d'autres que vous avez créées, encore une fois, dans les commentaires. J'ai choisi celle que je préfère. Y'a des chants de Noël que vous aimez pas, vous ? Regardez là-bas, j'aperçois le cinquième mot ! S'esclafuler ! J'adore ce mot, j'adore ce mot ! Contraction de s'esclafer et simuler. C'est l'acte qui consiste à simuler une joie suite à une grande déception lors de l'ouverture des cadeaux ou de salutation avec une personne désagréable. Alors y'a beaucoup de gens qui ont mis d'autres mots pour cette même définition. Le fait de simuler une joie quand on a un cadeau alors qu'on est déçu dans le fond. T'as un merci ? Merci, à dire... J'ai juste choisi en fait le mot que je trouvais le plus original dans sa création et dans sa manière de se prononcer, alors que les autres me paraissaient un peu plus simples. Bien entendu, c'est une situation qu'on connaît tous très bien, qu'on a tous déjà vécu avec le petit cadeau qu'on trouve pourri, mais qu'en fait... Non, on le trouve pourri en fait, tout simplement. Et il faut qu'on ait l'air joyeux pour pas faire de mal à la personne qui l'a. Wouah ! Merci ! Bravo à toi, Jean-Patrick Foirey. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est ? C'est un avion ? Un oiseau ? Non, c'est le sixième mot ! Hyperboxyfirme. Un adjectif qui est assez lourd à dire, j'aime. Du grec ancien hyper, qui signifie au-delà, de l'anglais box, boîte, et du latin firmare pour fermer. Quoi, il a pris de l'anglais pour créer son mot français ? Ça va pas, c'est la folie ! Désigne une personne très en avance sur ses cadeaux de Noël. En général, une personne hyperboxyfirme a déjà emballé tous ses cadeaux avant la mi-décembre. Bon ben voilà, c'est prêt, j'ai fini d'emballer les cadeaux. Mais on est en septembre. Bah oui ! Et au contraire, un hypo-boxyfirme est une personne qui est toujours en retard pour ses cadeaux de Noël. Ce qui arrive moins quand même. Mais je connais un mec qui est comme ça pour ses vidéos sur le thème de Noël qui sont un peu en retard. Par contre, ça existe. On peut aussi noter le mot unboxyfirme qui signifie celui ou celle qui ne prend tout simplement pas le temps d'emballer ses cadeaux. Comme si j'avais pas fait de vidéo pour vous. Voilà, tout simplement. Et vous, vous êtes plutôt du jour hyperboxyfirme ou hypo-boxyfirme ? Faudrait un mot pour désigner quand on est vraiment sur la limite, qu'on le fait juste la veille. On n'est pas en avance, on n'est pas en retard non plus mais on le fait juste sur le fil du réveillon de Noël. Le jour même, ou même quelques heures avant. Je suis plutôt de ce genre-là. Je suis philoboxyfirme. Bravo à toi, Lulu. C'est un mot qui est difficile à prononcer mais qui était très bien trouvé, très bien construit, qui m'a fait rigoler et que je l'ai trouvé très sympathique. Le septième mot et le mot éternoélite. C'est la personne qui affiche toujours des décorations de Noël des mois après la fin des festivités afin de rentabiliser l'effort déployé pour les installer. On est en mars, je comprends pas pourquoi tu gardes encore tes décorations de Noël. Oh, je sais pas. Viens de éternel et Noël. Ah bah tiens. Bravo à toi, Alexandre Benoît. Alexandre Benoît ? Attends, mais j'ai déjà choisi un mot que t'as créé là. Eh bah mec, j'ai choisi deux de tes mots. Pas très sympa pour les autres qui ont créé des mots et que j'ai pas choisi mais c'est vrai que j'ai choisi honnêtement les mots qui me parlaient le plus et qui me faisaient le plus plaisir. Donc voilà, je suis désolé. Et puis en même temps, je fais un petit cadeau à quelqu'un. Je lui ai choisi deux mots. Tu peux être fier, Alexandre Benoît. Tu peux être fier. Oh oh ! Huitième mot que j'ai choisi ! Cadeauception. C'est un nom féminin issu de cadeau et inception. Désigne le fait d'emballer un cadeau dans un cadeau autant de fois de souhaité afin de faire durer le plaisir de déballage ou de troller son destinataire. Ah merci. Qu'il est grand ton cadeau. Ah ! Ah ! Bon, d'accord. Ah ! Bon. Bah attends, mais tu vas où ? Je vais chercher le microscope. Et on nous précise synonyme ou équivalent poupérucisation. C'est difficile à dire, poupérucisation. Félicitations à toi, cher Quentin Girandier. On arrive bientôt à la fin, mes amis, c'est le neuvième mot. Pratique à doter. Moment où les cadeaux deviennent utiles plutôt qu'agréables. Vient de pratique et cadeau. Puis le suffixe T qui désigne une période. C'est quoi ? Je suis une gomme. Bah oui. Bravo à toi, Alexandre Benoît. Non, pas deux mots, mais trois mots, mec. Trois mots. Il y a du champion à toi, petit. Tu sens ce que ça sent, là ? Ça sent le champion. Le champion de la création des mots. Viens avec moi, dans ma team. On deviendra les champions du monde. Allez, viens. Viens. Viens, on est bien. Allez, viens. On est bien, 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 bien. Non, mais sérieusement, bravo, fallait le faire pour créer que trois mots qui me plairaient autant. Et je vous avoue vraiment que j'ai pas fait exprès. En général, j'en choisis plus d'une dizaine, il y en a souvent une quinzaine. Et après, je refais une sélection parmi ceux-là et je garde ceux qui me plaisent le plus, tout simplement. Et il se trouve que, voilà, c'était trois fois les tiens. Ne le détestez pas, s'il vous plaît. Messieurs, mesdames, nous sommes donc aux derniers mots que j'ai choisis. Nata Blasé. C'est l'action de ronchonner à Noël. Exemple, il a passé la soirée à Nata Blasé à dire que la fête de Noël, c'est pas vraiment, ça n'a rien à voir avec le christianisme et pataté et patata. Contraction de natalis, la natalité qui donne son étymologie au mot Noël et de Blasé. Ce dit d'une personne qui n'éprouve de plaisir en rien. Certaines personnes se sont spécialisées dans la natablasion, on les appelle des natablazeurs ou des natablazeuses. Est-ce que vous en faites partie ? Est-ce qu'il y a des Seuiel parmi vous qui natablasent tout le temps ? En général, ceux qui sont contents d'être Seuiel, c'est ceux qui aiment bien natablaser. Quoique ceux qui sont pas contents d'être Seuiel, ça peut leur arriver de natablaser aussi parce que du coup, c'est un peu naze quand même. Ça leur fait pas plaisir alors ils ont quand même, ils ont raison. Et si vous êtes poussé par une crise de mélosnatophobie, en général, c'est aussi que vous allez probablement vous mettre natablazee. Natablazee ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça, c'est parce que je raconte trop de conneries. Punaise, qu'est-ce qui fait moche ? Non, non, je rigole, on va pas refaire comme la dernière vidéo. Et le mot qui a eu le plus de like, je ne sais pas pourquoi je chante mais je fais ça très souvent. J'aurais dû bosser dans la pub pour faire des jingles. Quoique ma femme travaille un petit peu dedans donc c'est peut-être pour ça à force de l'entendre chanter des jingles et tout. C'est le mot cas déception. Le fait d'être déçu par un cadeau. Alors, c'est bien, bravo, parce que tu as eu le maximum de j'aime dessus mais je le trouvais un petit peu simple. Après, parfois, les mots simples, ce sont les mots les plus utiles. Je trouvais par exemple que le verbe s'esclafuler était un petit peu plus travaillé, un petit peu plus recherché. Ça allait un petit peu plus loin. J'aurais fait frer qu'un mot comme ça gagne. C'est bon, il nous fait chier à nous dire qui aurait dû gagner ou pas mais je ne vais quand même pas donner mon avis. Voilà, tout simplement. Ces vidéos-là sont faites juste simplement pour donner mon avis. Moi, en soi, je vous donne juste 10 mots que je choisis, ce que j'aime bien, pourquoi je les aime bien, etc. Mais voilà, ça n'a aucune légitimité. Vous, vous avez peut-être d'autres mots que vous préférez et que vous auriez vu dans cette vidéo. Le but, c'est simplement de s'amuser et de temps en temps de dire que ce mot-là, il n'est pas bien. Il n'aurait pas dû être pour les meilleurs. Non, mais bon, bravo à toi, l'autre gaucho, ça reste le mot star et il faut le souligner. Et les autres, si vous voulez gagner, alors faites venir les gens sur la vidéo. Vous leur dites « Eh, votez pour Momo, là, il faut qu'il y ait 500 personnes qui votent pour Momo. » Vous harcelez les gens, vous leur balancez le lien tous les jours « Eh, vote, vote, vote pour moi. » Créez trois comptes, vas-y, regarde la vidéo et laisse défiler les pubs. Ah, qu'est-ce que je suis concombre. Il ne faut pas que je dise trop de gros mots. Voici le mot que moi, j'ai créé. Encore une fois, je n'ai pas oublié. Je ne sais pas pourquoi je vous dis à chaque fois ça. C'est comme si j'étais en train de me dire « Ouais, les gens sont peut-être là. Il a peut-être oublié le mot qu'il fallait créer. Oh là là. » T'imagines s'il ne met pas le mot qu'il a créé, là ? C'est dingue. Il nous dit à chaque fois qu'il va créer un mot, il a peut-être oublié de le faire. Tu vois, là, on est au cinquième mot et je suis en train de penser au mot qu'il a créé et peut-être qu'il a oublié de le faire. Alors, bravo, Raph. Tu joues super bien. Voilà. Le mot en question est le mot « amondalis ». C'est bizarre, ce mot sonne un peu anglais et ça me déplaît. Je n'aime pas quand il y a de l'anglais dans le français. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous. Je veux tout savoir. Ce mot est issu d'un mélange entre le nom de famille « amond » et du mot « natalis » qui est donc l'origine du mot « noël » en latin. « Amond ». Mais pourquoi « amond » ? Ça vient de John Amond dans Jurassic Park. À cause de l'expression « J'ai dépensé sans compter ». Ce nom féminin, l'amondalis, désigne en fait une sorte de maladie mentale qui nous entraîne à acheter des quantités de cadeaux énormes et souvent c'est bien étiré des mois avant. On justifie le fait que Noël arrive pour acheter plein de cadeaux et ça arrive encore plus souvent quand on a des enfants. On a envie de leur faire plaisir et du coup on leur achète c'est marrant des cadeaux trois mois à l'avance et on dépense, on dépense plein d'argent comme ça et on est un petit peu atteint d'amondalis. Alors on pourrait l'étendre aux anniversaires aussi. « Tiens, je t'ai acheté ça pour ton anniversaire. » « Mon anniversaire, c'est dans trois mois. » « Ouais, non, mais comme ça, voilà, c'est déjà fait, tu l'as déjà. » Et un mois plus tard, rebelote, on achète un cadeau et puis ensuite, le jour de l'anniversaire, il faut absolument que je l'achète un cadeau parce que c'est le jour de son anniversaire et on se rend compte que finalement, on a dépensé sans compter. Loup le mélange avec le nom John Hammond. Tout simplement. Quoi qu'il en soit, bravo à vous, encore une fois, c'était top de voir tous les petits mots que vous avez créés. Comme vous avez pu le voir, je suis allé plus vite que l'année dernière fois. Je n'ai pas mis six mois à sortir la vidéo. J'avais dit que je la sortirais la semaine suivante. Ça a pris deux semaines. Voilà, c'était un petit peu plus long mais c'est quand même mieux que six mois, pour le dire. Ça vous laisse aussi plus d'espoir de savoir que la vidéo va sortir rapidement. Je ne vous donne pas trop de délai pour la prochaine fois. Je ne veux pas dire une semaine parce que s'il y a encore des petites choses qui m'empêchent de faire la vidéo, ça sera dommage. Donc on va dire peut-être d'ici deux, trois semaines. Ça c'est un petit délai comme ça, tranquillou. Ça vous laisse encore Oui, alors je sais, comme sujet, c'est vaste. À très vite. Très cher équipage. Non mais ça c'est nul, il faut que je trouve quelque chose de mieux pour dire au revoir. Vous êtes tous une bande de stars comme des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada